Ouais Salut ! Dis-moi ça passe là ? Tu fais quoi de beau ? Bon ! Tu fais quoi ? On a enterré la fibre D'accord ! Et on fait le chemin C'est dommage, il était trop bien le chemin Comment ? Il était trop bien le chemin, il était défoncé et tout C'était trop marrant Ouais voilà parce qu'après Je te remercie hein Toi aussi ? Merci bien Bon bah nous ça sera journée plaisir du coup Hop Hop Il faudrait que je te montre le sentier, comment il était en vidéo Tu fais un soleil là si t'arrives trop vite ? Il y a doux Tu vois ça me fait mal aux jambes ça Ce genre de truc Ça fait mal aux jambes ? Comment ? Je sais pas si c'est défoncé Ouais Ouais Bonjour Bonjour Merci Eh bah Même là il est défoncé le chemin Ouh Moi je passe à pied Je sais pas ce que t'en penses mais euh Si En gros on aurait pu passer là Mais si ça... Ouais si tu dévises c'est mort quoi Là tu vois c'est pareil là Bah c'était tout lisse du coup Et j'adore là, ça c'est trop plein du lac Ouais Et quand il pleut Ça fait un petit torrent et c'est vachement sympa là Ouais Enfin moi j'adore ça Ouais J'adorais du coup Et Mathias il passe là ? Bah lui il serait passé sans se poser de questions Ah ouais ? Ah ouais il aurait réfléchi après Là quand t'arrives trop vite c'est vraiment un coup à finir tout droit Ouais Tch C'est bon alors qu'une bâche c'est inoffensif C'est bon Nan C'est parti. Il habite là le chien, à gauche, il n'a pas l'air d'être là, il n'est pas là, alors, à gauche, le chien n'est pas râle. Encore nous, tenez, merci. Ouais, et je freine pas, alors, je ne me gourre pas, tu t'appelles bien Jules, parce que j'ai tellement de monde qui me contacte que j'arrive à mélanger les pinceaux. Bon, salut les amis, alors aujourd'hui, on est avec Jules, enchanté, enchanté, ça dépend avec qui, et donc je vais lui faire découvrir des descentes côté télésiège de Petite Fontaine, qui est côté Meugev, voilà, le Mont d'Arbois, c'est en face, pour vous donner un ordre d'idée. Donc là, on va prendre une descente un peu technique, et vraiment fun, donc de toute façon, on s'attend régulièrement, et à ça, le passage technique, on s'attend, vu qu'on est en mode. C'est la montagne, c'est la moindre des sécurités. Bon, Nico ? Ouais. Après, tu pourras passer devant ce que tu veux, là, parce que tu fais comme tu le sens, ou à moins que tu veuilles me voir passer ? Je passe devant des bulles. Ok, d'accord. Il y aura souvent des piétons. Il y a des chances. Bonjour. Bonjour. Je me méfie des clôtures. Des fois, ça donne un truc plus sympa, je trouve. Bah ouais, il y a toi qui roule technique un peu, et puis il y a ma pièce qui roule fort. Voilà. Et les parties où moi je me chie dessus, je mets ma 4. Vous avez remarqué. C'est l'astuce, hein. C'est vachement plus confortable avec le pneu arrière, comme ça. C'est vachement plus confortable avec le pneu arrière, comme ça. Bah de toute façon, t'as la grosse marche après. Ouais, alors de toute façon, tu peux le prendre là ? Hein ? Tu peux le passer aussi ? Ouais, ouais, c'est bon. C'est bon. Donc là, les amis, on est en balade avec Jules. Jules, qui m'a rencontré grâce à YouTube, abonné YouTube, une sortie abonné. Je suis fait découvrir des sentiers côté Côte de Mille, proche Brune. Et je dois dire que je suis très agréablement surpris. Il a un semi-rigide en 100 mm de débâquement. Et il gère super bien les passages techniques et tout, quoi. C'est impressionnant. Donc c'est vraiment top. On pourra rerouler de nouveau ensemble avec ce type de sentier. Donc c'est vraiment cool. Et c'est un bon grimpeur. Il roule fort en montée. Là, on est sur un coin qui est magnifique. Là, ici, pour venir manger au pied, il y a les merci. C'est top. C'est parti. On prend une petite pause après, là ? Ouais. Tu t'es pas fait mal ? Non, ça va. Je te présente ce qu'a fait Mathias les 4 dernières fois. C'est la même chose. C'est l'enfer, ça peut tuer. Il y a les deux gamelles dans la même journée, hein ? Ouais, c'est le passage délicat. La première gamelle, c'était sur une clôture. Je l'avais prévenue, mais il n'a pas vu la clôture. Bon, rassurez-vous, aucune clôture n'a été maltraitée dans cette vidéo. Et il ne s'est pas fait mal. Et là, la gamelle qu'il a fait, ça m'est arrivé plein de fois. Et c'est souvent comme ça qu'on tombe, en fait. Là, pour le coup, je vais prendre à droite. J'ai géré mon truc, du coup. Ouais. Je te laisse repasser devant. Pardon ? Je te laisse repasser devant. Comme ça, je te filme. Ok. Et oui, donc je disais, c'est souvent comme ça qu'on se casse la gueule. À un moment, on est un petit peu trop en avant. On serre un peu trop le frein arrière. Avant, je veux dire. Et il suffit qu'on bloque sur la moindre racine et on baigne. C'est pour ça que dans les descentes assez délicates, je ne sers pas trop le frein avant. Comme ça, si j'ai un endroit où ça bloque, je n'ai pas le roue avant qui bloque. on peut faire une petite pause dès que tu peux. On n'est pas loin de la descente bien raide, là. Bah, on y est. Si, je la voyais plus loin. Et puis, il y a le gonflage des pneus qui joue beaucoup aussi. Ah ouais ? Ouais. Moi, je ne sais pas comment je suis gonflé. J'ai gonflé plus parce que c'est la dernière fois, j'avais pesé. Ouais. Ouais, parce que tu n'étais pas assez gonflé. Ouais, peut-être. Non, mais je crois que j'avais tapé un taillis. D'accord. Tes pneus, ils sont renforcés ou pas ? Non. Non ? Ce qui est bien, c'est que quand tu prends des pneus renforcés, ils sont beaucoup plus lourds. Mais par contre, tu peux mettre un peu moins de pression et avoir plus d'accroche du coup. Ouais. Surtout sur l'avant, c'est intéressant. Et là, on fait un magnifique transfert à l'arrêt, comme d'hab. Bon, on va prendre la droite. Bon, tu ne te boucles pas la clôture. C'est pas celle-là ? Ouais, mais justement, tu ne l'as pas fait, celle-là encore. Ouais, aussi, tu peux éviter. Bon, il n'y a pas de courant, là. C'est déjà ça ? Ouais. C'est pas ça ? Merci. Moi, je n'arrive pas à passer par là. quand c'est trop étroit comme ça avec les avec tu vois la petite marche et tout j'arrive pas à passer celui là il va en bas pas comme tout à l'heure je suis en train de réfléchir si on prend le chemin de gauche je pense que par sécurité on va prendre le même chemin par lequel on est monté comme ça je suis sûr et certain qu'on tombera au bon endroit ça fera pas qu'une vidéo ça en fera plusieurs tu prends bien le chemin à droite ouais exactement le même donc tout droit et oublie pas la clôture là normalement tu vas voir le frein qui va recommencer à couiner forte chance j'étais un peu trop sur l'avant j'ai remonté le fort heureusement ça y est c'est bon ça pour vrai voilà je vais enfin poser mon cul sur la salle là vous voyez là vous voyez c'est par là c'est en bas là là on peut pas rouler fort parce qu'il y a des ornières et ça glisse il est un peu plus bas on peut tout lâcher mais en fait il y a la clôture et si on prend la clôture bah voilà on fait pas de dessin j'ai mon disque arrière qui couine et qui freine plus parce que je l'ai crevé hier il faut que je change le disque oh oooh T'avais pas vu la clôture ou euh t'avais pas vu la clôture quand je déboulais j'étais concentré sur ma roue heureusement que je t'ai dit qu'il y avait une clôture C'est toujours quand tu peux tout lâcher Qu'il y a la clôture Je te rassure après il n'y en a plus des clôtures Tu la garderas bien J'ai filmé Je me suis dit il est gentil Il fait ça pour la vidéo A partir du sapin là-haut Tu lâches tout Et après bah boum Et puis là elle est costaud celle-là La clôture elle n'aurait pas bougé C'est toi qui aurais Tu aurais fait le soleil partout Il y a un chien devant Bonjour Merci Merci Et tiki j'ai pas pris le bon côté moi il ya une arrière monstrueuse à côté et voilà le train dès qu'il est chaud et qu'on tue voilà voilà alors écrit quoi sur l'autre là alors javène on va aller à gauche à droite je pense à droite et je dis à gauche enfin tout va bien et en gros on aurait pu prendre le chemin qui part à gauche plus haut mais il fait ça et je pense que pour toi ça aurait pas été fan parce que les montées sont avec un vtt à moins d'avoir un super niveau c'est à pied et là c'est vachement caillouteux un peu merdique même là les amis on arrive au lac de javène et on va reprendre le télésiège de petites fontaines et il est sympa ce lac tu viens en hors saison là quand il fait beau et c'est vraiment sympa qu'il a eu il ya plein de jolies qui il était pas toi tu au régime mais tu peux quand même regarder le menu quoi le merci l'optionnel il ya il ya il ya il ya il ya